Je vous emmène explorer la maison d'une accueillante pour les tout petits enfants qui pourtant abandonnés depuis presque trois ans nous réservent de drôles de surprises. Quand on arrive dans les lieux, on imagine encore les enfants ici tellement qu'il y a des jouets partout. Et puis à leur côté privé aussi, où là il reste encore plein d'objets de l'habitant. Alors on peut se poser la question, comment cette maison qui a pu accueillir la joie de vivre, la joie des enfants, s'est arrêtée de vivre du jour au lendemain ? Et là, c'était sûrement la petite cuisine, où il peut aller les autres dans les enfants. Ça, c'est vraiment un petit retour. Et là, il y a un bruit de l'électricité, en plus, ça peut être mon livre. C'est fou. C'est fou, c'est normal, elle est parvenu, juste à son boulot ! C'est fou, on l'envente. Avec l'électricité, il y a les champs, tout a été retourné. On peut déjouer dans son père, toujours, la petite salle de bain. Hop, c'est pareil, il y a encore tout dans la garde-robe. Évidemment, il y a des vibrots partout dans la maison. Quelle tristesse de voir cette maison, complètement laissée à l'abandon. Ah oui, la salle de bain ici, elle est vachement plus grande. Salle de bain, on va passer dans la chambre par Antoine. Il y a encore tout dans cette maison. On voit très bien que l'habitant n'a rien su reprendre, mais que leur est-il arrivé ? Oui, encore, il y a des jouets ici. Ah oui. Comme dans tout le reste de la maison, on retrouvera des jouets de partout. Mais non, j'avais exactement vu, parce que j'étais petite. J'espère que cette visite vous aura plu, mes incroyables explorateurs. Je vous retrouve très très vite. A bientôt.